Avec une population de 60 000 pachidermes il y a dix ans, le Gabon abritait la plus grande population d'éléphants de forêt d'Afrique centrale. Mais ce joli palmarès s'a dégringolé au fil des temps. Conséquence du braconnage et des populations qui n'hésitent plus à tuer ces animaux lorsque ceux-ci détruisent leur culture ou encore apparaissent dans leur village. On s'est rendu compte assez rapidement depuis les années, il y a à peu près une dizaine d'années, une vingtaine d'années presque maintenant, depuis 2004, qu'il y avait une pression de plus en plus forte sur les éléphants liées au trafic d'ivoire de cette espèce à destination des pays asiatiques pour la plupart, donc le Vietnam, la Thaïlande et la Chine. On estime avoir perdu à peu près entre 10 et 15 000 éléphants dans le parc national de Minkébé au Gabon, ce qui correspond à un nombre effarant par rapport à la population globale de cette espèce. Devant cette disparition de ces animaux et pour assurer leur protection, l'Agence nationale des parcs nationaux mise sur un projet ambitieux qui consiste à mettre des colliers GPS à ces pachydermes. Le centre des opérations ici nous permet d'être en contact avec des équipes de terrain. En même temps, elle nous permet de suivre les déplacements, les mouvements des éléphants qui ont des colliers. Dans la pratique, la surveillance se fait depuis un poste de contrôle dans la capitale Libreville. Depuis cette base, l'ANPN peut se rendre compte que Patrice ou encore Zara sont sortis du parc national. Avec ce suivi GPS, le pointage satellite des colliers donne la position des éléphants toutes les heures. On est 600 employés à l'agence. Avec une GPS pour les éléphants, normalement on reçoit un point, donc une pulsion chaque une heure que le satellite nous envoie pour la position des éléphants. Pour les équipes de terrain, la pulsion est de chaque 10 minutes. Grâce à ce GPS, des alertes se déclenchent si un éléphant approche une zone habitée et une alerte mortalité si le pachyderme reste trop longtemps immobile. Des innovations technologiques qui devraient, selon l'Agence nationale des parcs nationaux, lutter contre la grande criminalité phonique. ... ...